Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme tous les mois pour vous présenter le contenu de la Botanical Beauty Box. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que tous les mois je vous présente des boxes dont la Botanical Beauty Box de chez Ebrochet. Elle coûte 19,90$, elle est mensuelle, les frais de porcent inclus. Et donc il y a toujours à peu près 4-5 produits à l'intérieur qui sont... Certains sont personnalisés en fonction du type de peau, de la teinte, de la couleur des yeux, des cheveux, enfin tout ça, tout ça, il y a toujours quelque chose de personnalisé. J'espère qu'elle va me plaire parce que je vous avoue que celle du mois dernier m'avait un petit peu déçue. Il y avait quelques produits qui ne m'allaient pas du tout. Je vous laisserai le découvrir dans le petit i qui doit se balader par-ci ou par-là, je ne sais jamais. Donc je vous invite à aller voir. Donc on va découvrir ça tout de suite. Cette box est juste très jolie, elle est printanière. Je pense que les couleurs sont très très sympas et annoncent de belles petites choses. J'espère qu'elle annonce aussi un joli printemps parce que là, je vous en parle assez souvent, mais je suis à bout de nerf de cette météo. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Les couleurs sont juste divines. Regardez-moi, regardez-moi ça. Un petit peu d'orange là, ça fait du bien. Je suis presque raccord même, vous voyez, je suis presque raccord avec la box. Donc on retrouve comme tous les mois la petite carte à planter. Donc ce mois-ci, ce sont des tournesol. Donc comme d'habitude, les petites graines se trouvent juste au milieu, là, dans le cœur. Donc ça va me faire une belle collection pour replanter. On a le petit fascicule qui nous explique ce qui se trouve dedans. Donc c'est parti. Le premier, je vois, la box est super remplie. Donc je pense qu'ils ont voulu peut-être se faire pardonner de ce qu'ils ont reçu le mois dernier. En tout cas, ce qui se trouve dedans, c'est quand même assez bien garni. Donc je commence avec une nuit de douche relaxante. Elle est à l'amande et à la fleur d'oranger. Donc c'est un full size. Je trouve ça parfait. Moi qui ne voyage que très peu, je vous avoue que les formats voyage, ça ne m'intéresse pas du tout. Et quand bien même, j'aime bien avoir des grosses quantités. Et donc là, je ne vois pas beaucoup. Cette formule facilement biodégradable contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, je trouve ça génial. Elle est sans huile minérale et sans parabènes. Donc encore des produits clean. Ça sent bon, c'est très... Ça sent presque... Ça sent le bébé. Vous savez, la fleur d'oranger, ça a une odeur... Ouais, je trouve qu'elle sent très très bon. L'amande et la fleur d'oranger, c'est un très très bon choix. Bon, ça reste un des basiques de chez Grochet. Mais bon, des fois les basiques, c'est ce qui marche le mieux. Donc je suis très contente de ce petit produit. Ensuite, on passe à un... Ça, c'est le produit personnalisé. C'est un fond teint nude de teint hydratant à l'eau cellulaire d'Aigulis. Donc c'est de la gamme Pure Light. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas du tout. Donc là, je vous avoue que je marche en terrain inconnu. 0% d'alcool, de silicone et de parabènes. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et un ingrédient connu pour son fort pouvoir hydratant, l'eau cellulaire d'Aigulis. Je ne connais pas du tout. Fort pouvoir hydratant. Je vous avoue que ça m'arrange. Moi, ma peau en déshydratation totale, ça ne va pas me faire de mal. Après, je vous avoue que la teinte me paraît un peu foncée par rapport à ce que je porte d'habitude. Est-ce que je vais pouvoir tester ça ? Ouais, ça me paraît un peu... C'est super liquide par contre. En même temps, c'est en pipette. Donc, il vaut mieux que ce soit liquide. Ça me paraît un peu foncée. A tester. Vous voyez, je ne sais pas. Après, la main, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour pouvoir la tester. Ça me paraît un peu fort quand même comme couleur. Après, au niveau de la couvrance, on voit quand même encore mes veines. Donc, moi qui aime bien les fonds de teint qui sont assez courants. Parce que j'ai quand même des petites imperfections, des petits trucs à camoufler, à planquer. Donc, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne dirai pas de mauvaises choses dessus parce que je ne connais pas. Je vais tester d'abord et vous en reparler ensuite. Donc, à voir, à tester. Ensuite, on a le pinceau qui va avec le fond de teint. Je trouve ça pas mal du tout. Moi, j'avoue que je vous utilise des beauty blender. Mais je commence un petit peu à en avoir marre. C'est une tannée à nettoyer. Je me fais toujours... Je galère un peu. Donc, je suis assez contente apparemment. C'est un bille. Vous savez, il y a deux poils de différentes tailles. Teint, ni-ni-ni-ni. Grâce à des poils longs qui prélèvent la matière et des poils courts qui diffusent la texture de manière uniforme. Son manche en bois éco-conçu permet une prise en main ultra confortable. C'est vrai que c'est tout doux et très agréable. Idéal pour unifier votre teint et assurer un fini naturel. Donc, c'est un pinceau en poils de bambou. Non, c'est le manche qui est en bambou. Ce n'est pas les poils. Ça doit être du synthétique. Donc, ma foi, c'est toujours très utile. Et j'avoue qu'il est très très doux. Donc, passer du fond de teint avec, ça doit être vraiment très très agréable. Nous passons ensuite à un vernis. Donc, c'est un top coat effet gel transparent. Donc, bon, voilà. C'est un vernis, un classique. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Une formule enrichie en résine d'Elemy qui permet une application facile, un séchage rapide et une couleur de vernis magnifiée. Donc, bon, écoutez, top coat effet gel. On verra bien. C'est un vernis. Voilà. Ça, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, il y en a plein. C'est quoi ? C'est Noël avant l'heure, je vous jure. Et on passe avec la crème à main énergisante. Manque coriandre. 0% d'huile minérale. 0% de parabène. Il est à base, je ne sais pas si vous voyez, de beurre de carité bio équitable, d'huile essentielle de coriandre, d'extrait de mangue. Et 95% des ingrédients sont d'origine naturelle pour une crème de main énergisante. Voilà. Je pense que vraiment, là, voilà. Ah oui, ça fait tomber son bouchon, comme d'habitude. J'ai mis un mousse. Si on avait un doute, maintenant, c'est confirmé. Hum, ça sent bon. Ça sent fort la mangue. Ça sent très très bon la mangue. Si vous aimez la mangue, vous allez vous régaler. Ça ne sent pas beaucoup la... Ça ne sent pas trop fort la coriandre. C'est un parfum qui est quand même assez puissant. Mais là, je vous avoue que ce n'est pas quelque chose d'entêtant. C'est très très bon. Ça sent le fruit, c'est juteux. C'est très très agréable. En plus, je vous dis, on a compo. Les compos sont quand même pas mal ce mois-ci. Je vous avoue que là... Et le dernier, parce que je vois qu'il y a un petit truc en plus. Ça doit être le cadeau, ça. Je pense que ça doit être le cadeau. Ce n'est pas marqué. Allez, on va ouvrir. C'est un miroir. Bon, ça va avec le... La collection, c'est la même chose. Je vous avoue que voilà. Les miroirs, ce n'est pas comme s'il m'en manquait. J'en ai à peu près de mille et une forme. Donc, ça fera le bonheur de ma petite chipie qui commence à se faire... A récupérer tous les petits trucs dont je n'ai plus besoin. Et qui se fait une belle collection, comme maman, de plein de petits trucs comme ça. Donc voilà. Ma foi, je trouve que cette box est vraiment super sympa. Donc, on a un gel douche, une crème pour les mains, un fond de peint, un pinceau, un vernis, un tout petit miroir. Donc, ma foi, on est quand même gâté ce mois-ci. Je pense qu'il y a quand même pas mal de produits. C'est un sans faute. Bon, peut-être ça. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne connais pas du tout cette gamme. Mais je vous avoue que là, même au niveau des compos, la plupart sont quand même d'origine naturelle. Et ouais, on dépasse les 90% d'origine naturelle. Donc, je trouve ça très 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 bien. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. À vous abonner en cliquant juste sur le bouton là. Si vous appréciez ma chaîne et tout ça. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire si vous connaissez les produits. Surtout celui-ci là. Je serai intéressée d'avoir votre retour et de me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez, si vous l'avez déjà testé au niveau de la couvrance, de l'hydratation. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur tout ça. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut !